Et on y va dans 3, 2, 1, Charge! C'est un départ canon pour les Rouges. Deux robots ont franchi déjà les partifications. Deux robots bleus, recalment, se retrouvent dans la Cour des Rouges. Hyperion est là, avec 5 victoires consécutives. Voyons s'il peut continuer d'infliger des dommages. Hyperion se prépare à lancer. Et c'est réussi! Et un but réussi du côté des Rouges également, grâce à 58-65, le fameux Droïd. Droïd qui cherche un nouveau boulet pour revenir à la charge. Hyperion est déjà prêt, enjambe facilement le mœur de pierre. Et Hyperion qui tente une nouvelle approche au Donjon des Rouges. Le voici! Hyperion est prêt à lancer. Oh! C'est raté de peu! Du côté des Rouges, l'énorme robot 39-85 de Sonic Howl qui tente d'agripper un nouveau boulet. Mais c'est Hyperion qui le devance. Hyperion qui cherche une nouvelle défense à traverser. Il réemprunte le mur de pierre. Alors que cette défense était déjà endommagée. Il s'approche du Donjon et tente un nouveau lancé. Et non! Malheureusement, c'est raté encore une fois. Oh! Un tir réussi encore une fois pour 58-65. Le Droïd! Le Droïd de Terrebonne! C'est très serré. 54 à 50. Mais les Bleus ont une légère avance car ils ont réussi à percer presque quatre défenses. Ils en ont trois, en tout cas, de percer. Voyons s'ils pourront percer la herse une deuxième fois. Hyperion a perdu son approche. Ils n'arrivent plus à marquer des points. Il reste 30 secondes. Est-ce que les Bleus vont réussir à percer les fortifications? Le Loup essaie de soulever la herse. Le Loup qui tente de soulever la herse. Il reste 20 secondes. Est-ce que le Loup va réussir à passer? Oh! Un autre point marqué des Rouges. Malheureusement, les fortifications demeurent intactes. Et quatre, trois, deux, un. Oh! À la dernière seconde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada